Quand j'arrivais au bout du chemin, je rentrais dans un autre monde. Et un jour je me suis dit que c'est dingue, chez Claudius, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Il se trouve que son carillon est arrêté sur 6h40. Il n'a pas pu le faire réparer. Et ce n'est pas forcément par rapport à ça, c'est que chez lui, tout a un siècle. Là où le temps s'est arrêté, le long métrage de Christophe Tardy montre la vie de Claudius Zomar, son quotidien fait de travail et de rien dans l'intimité de sa petite ferme. Leur réalisateur a passé 14 mois à filmer ce paysan attachant qui aura passé toute sa vie dans ce hameau de Saint-Martin-en-Haut. Pas d'interaction avec la caméra, une immersion où le superflu n'a pas sa place, une plongée dans le temps d'avant. Il y a eu le vivre ensemble il y a quelques années. Aujourd'hui je pense que le vivre de l'essentiel va prendre de l'ampleur. Ce film est vraiment le symbole de vivre de l'essentiel parce que Claudius vit comme ça. Ce film évidemment prend de plus en plus de modernité parce que la situation écologique de l'humanité prend une tournure assez grave et que les gens qui viennent voir ce film prennent cette leçon-là. Et moi j'ai pris la même, je ne donne pas de leçon. Moi c'est Claudius qui nous en donne une sans nous juger. Et on pourrait le faire passer pour un truc sur la ruralité d'avant. Et en fait c'est un film qui est complètement d'actualité. Depuis le décès de Claudius en 2019, rien ou presque n'a bougé. Tout est resté figé au petit hameau. Christophe Tardy retrouve un décor à l'identique et la poésie de ce film, loin du documentaire tellement proche du cinéma. Là où le temps s'est arrêté, voyage de salle en salle depuis 5 ans, en indépendant, au rythme de sa vérité, sans se presser. Sous-titrage ST' 501